A minuit, ce 31 janvier, le Royaume-Uni quittera l'Union européenne. Ce départ est un choc. C'est un signal d'alarme historique qui doit retentir dans chacun de nos pays, être entendu par l'Europe tout entière et nous faire réfléchir. Ce Brexit est possible, a été possible et rentre en vigueur dans quelques heures parce que nous avons fait de l'Europe trop souvent un bouc émissaire de nos propres difficultés, parce qu'aussi nous n'avons pas assez changé notre rêve. Durant toute l'année 2020, nous vivrons ce qu'on appelle une période de transition, c'est-à-dire qu'on pourra voyager, exporter, commercer, pêcher exactement comme avant. Vous ne vous réveillerez pas demain matin avec des règles différentes pour votre quotidien. Il y aura un changement, il est institutionnel. C'est que dès demain matin, le Royaume-Uni ne participera plus aux décisions européennes. Je veux aussi dire à nos concitoyens français vivant au Royaume-Uni que leurs droits seront maintenus, préservés, défendus. Je veux aussi dire à tous les Britanniques qui vivent en France parfois depuis tant et tant d'années que là aussi, demain matin, les choses ne changeront pas pour eux. Ils sont en France chez eux, ils le sont aujourd'hui, ils le seront demain. Sous-titrage Société Radio-Canada